Maa, ça Steve face à un commis à genoux, pourquoi ? Le tout, si je ne sais pas ce que les jaloux vont devenir. De toute façon, ils sont déjà maigres là. Bref, permettez-moi de mettre mes deux genoux au sol pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que, même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer un jour être propriétaire de terrain aux Etats-Unis. Bref, je viens d'acquérir 1000 mètres carrés de terrain aux Etats-Unis. Voici la maison qui sera construite dessus. Habituellement, quand je venais, vous la connaissez sûrement, c'était pour faire la publicité de votre entreprise. C'est ça. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis propriétaire de 1000 mètres carrés aux Etats-Unis. Ce matin, j'étais dans vos bureaux, j'ai signé tous les papiers nécessaires et Francine est venue me montrer mon terrain. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur. Est-ce que je peux être encore humble ? Quand je dis uniquement dans l'immobilier, le crédit partant de 50 000 $ à plus d'un million de dollars. Et nous voyons même que sur ce site, c'est à 35 000 $. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de toutes les classes sociales. Donc, nous pouvons, vous pouvez avoir un terrain de 35 000 $, le lot de 35 000 $. Vous pouvez avoir un lot de 4000 mètres carrés. Oui. Donc, il y a plusieurs localités et puis... Là, nous sommes dans la ville qu'on appelle Maybank, pas loin de Dallas. Et c'est là où j'ai pris mon terrain. Oui. Voilà, je ne voulais pas qu'on parle de prix parce que quand tu as sorti 35 000 $, je ne voulais pas qu'on parle de prix. Mais un terrain comme le mien, vous l'aurez à 35 000 $. Et vous pouvez l'avoir à crédit et payer sur plusieurs mensualités. Sur 30 ans. Voilà, un terrain de 4000 mètres carrés, on peut l'avoir aussi dans les 50 000 $. 50 000 $. Et payer sur 30 ans. Oui. Voilà. Et après, on vous donne un crédit de construction. Le crédit de construction, nous pouvons financer jusqu'à 70 %. Jusqu'à 70 %. Exactement. Voilà. Il faut qu'on clôture cette vidéo en disant... Incroyable, le mètre... Non, 500 mètres carrés. Incroyable, 500 mètres carrés de terrain aux États-Unis à 35 000 $. À 35 000 $. 4 000 mètres carrés à 50 000 $. Pendant qu'au Cameroun, il y a des gens qui vendent des terrains, les maisons de la SIG, par exemple, ceux qui ont acquis des maisons de la SIG, qui vendent les terrains qui sont peut-être derrière leurs maisons, à 200 millions de francs CFA. Dans des banlieues. Mais aux États-Unis, on a intérêt à 35 000 $. Sortez la calculatrice, faites des conversions. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, bonjour à tous. Je vais soulever un point très important aujourd'hui. Je vais taper dans le mille. Bienvenue à tous. Abonnez-vous. Et c'est parti. Merci d'avoir choisi de regarder ce podcast, la famille. Ça fait toujours plaisir de vous en voir. Mettez-moi un pouce bleu. Ça permet de donner une bonne présence à la vidéo. Partagez-la au maximum. Parce qu'on va toucher un point essentiel qui tarabuste beaucoup d'Africains de la diaspora, qui les freinent dans leur élan d'investir dans leur pays respectif. Notamment au Cameroun. Je vais parler précisément du cas du Cameroun parce que c'est un pays que je connais, un pays où j'ai grandi, qui est mon pays aussi. Donc du coup, franchement, il faut que les choses changent. Il faut que ça cesse un peu. On vient de voir dans cette vidéo, le blogueur Stifa affirmant qu'il a acheté un terrain à 35 000 dollars. 35 000 dollars, ça fait en CFA 21 millions environ. Pour 21 millions seulement, il s'est doté, il s'est octroyé de 1000 mètres carrés. Dans un pays puissant, dans un pays de grande valeur, comme les Etats-Unis d'Amérique, il dépense seulement 21 millions pour 1000 mètres carrés. Ça, ça m'a interpellé parce qu'au Cameroun, on entend souvent des chiffres incroyables, des chiffres exorbitants. J'entends souvent des chiffres parce que même quand je viens à la bonne homme, ça dit, j'entendais tout des chiffres et je me disais, mon Dieu, vais-je construire un jour dans ma vie avec de tels chiffres ? Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand je me mets avec mon ex, que vous connaissez, elle vient au Cameroun dans l'intention d'investir. Et elle commence à chercher des terrains peut-être sur lesquels elle peut, je ne sais pas, à quel peut acheter. Et à bon appriso, on le vend. Donc la meuf vient du Canada. Elle s'est préparée, s'est organisée, elle veut investir au Cameroun. Parce que dans nos conversations, elle me disait toujours, franchement, j'ai envie d'investir. J'ai envie d'investir au Nigeria aussi, au Cameroun. Donc elle venait. C'est pour ça qu'elle a mis beaucoup de temps au Cameroun. La P.O. de Rouen était en ce sens parce qu'elle voulait investir. Elle était en train de chercher la meilleure façon pour elle d'investir au Cameroun. Et à bon appriso, donc, on lui vend le terrain à un milliard, les gars. Un milliard de francs CFA. On peut les petits terrains. Un milliard, tout simplement parce que c'est bon appriso. Un milliard, c'est 4 millions. Non, un million de dollars, c'est 500 000 environ. Oui, un milliard, c'est plus de 2 millions de dollars environ. Voilà, un milliard, c'est 2 millions de dollars environ. Vous imaginez ? On peut le vendre un terrain à 2 millions de dollars. Pourtant, le terrain coûte 35 000 dollars seulement aux Etats-Unis d'Amérique. Un pays plus puissant, première puissance mondiale, mieux coté. Mais qu'est-ce qui explique cette... Donc, vu le prix du terrain, ça l'a découragé. Elle a décidé de ne plus investir au Cameroun. Pourtant, ce n'est pas les moyens qui lui manquaient. elle s'était préparée pour ça, mais c'est un prix qui décourage. Vous imaginez, vous êtes dans la diaspora, vous voulez investir au Cameroun, vous voulez peut-être acquérir un terrain, vous voulez construire un hôtel, vous voulez construire un... Je ne sais pas trop, n'importe quoi. Et on vous vend un petit truc à 200 millions, ça vous décourage. Quand on sait qu'en France, par exemple, avec les mêmes 200 millions, tu t'achètes un appartement à Paris, dans un pays, dans la ville la plus visitée au monde, mais le choix est vite fait. Moi, sincèrement, si j'ai ces 200 millions là et que je peux acheter un appartement à Paris ou acheter un terrain dans un coin perdu à 200 millions au Cameroun, franchement, j'achète mon appartement à Paris. Le choix est très vite fait parce que, en termes de valeur, c'est dans la ville la plus visitée au monde, c'est à Paris, c'est raisonnable. Mais 200 millions, il n'y a rien dessus. quand on sait que ça, c'est toujours mon ex qui m'a fait découvrir ça au Nigeria, parce qu'on avait l'intention de partir au Nigeria à un moment donné, au Nigeria, il y a des maisons à 150 millions, 200 millions déjà construites dans des quartiers résidentiels. à l'équipe, par exemple, avec 200 millions, tu as ta clé, tu as ton duplex, ton parking, tout, tu es tranquille, tu n'as plus rien à faire. Par contre, tu vas acheter un terrain en bas, le Cameroun a 200 millions, il va falloir que tu trouves des fonds, des moyens pour construire, tout ça, une tracasserie, franchement, non, 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 cher propriétaire terrien, mais arrêtez ça, arrêtez ça, vous découragez la diaspora camerounaise à investir au Cameroun et si la diaspora n'investit pas, l'État seul ne peut pas développer un pays. L'État peut faire des choses mais si tout repose sur l'État, franchement, le Cameroun va se développer. Il faudra atteindre l'an 3000 pour que le Cameroun ne se développe pas. Il faudra attendre l'an 3000. Sincèrement, il faudra attendre l'an 3000 parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça peut coûter aussi cher, plus cher qu'en France. Plus cher qu'aux Etats-Unis, plus cher qu'au Nigeria, mais les terres du Cameroun sont en or ou quoi ? C'est la question que j'ai envie de me poser. Mais arrêtez. Vous surévaluez les terres qui ne correspondent pas à la mercuriale. Il faudrait que je parle avec un expert français. Trouvez-moi, en tout cas, peut-être un avocat. Oui, mon avocat, oui, il faut que je parle avec maître Ebonto. je vais passer un coup de fil à maître Ebonto pour qu'il m'explique ce que la loi... J'ai lu des trucs sur la loi et une mercuriale. Oui, mais franchement, c'est un peu flou. Je vais causer avec maître Ebonto. Donc, s'il veut bien que je l'enregistre, du coup, je vais partager avec vous ma conversation avec maître Ebonto par rapport à cette histoire du foncier. c'est trop quoi, c'est exagéré. C'est exagéré, mais le carrément ne peut pas de l'EPU, les terres coûtent le plus cher au monde quand même. Non ! Mais vous empêchez, vous découragez la diaspora d'investir. Comment vous voulez qu'on investisse ? Au Nigeria, ils s'en fout de vendre à 200 millions une maison de luxe déjà dans un quartier résidentiel avec ton parking tout, on te donne ta clé à 200 millions. Pourquoi on doit acheter un terrain de 300 ? Pourquoi on doit acheter un terrain de 300, 400 mètres, mètres carrés au même prix au Cameroun, même pas dans une banlieue, même pas au centre-ville ? Non. Non, non, il faut que ça cesse. En tout cas, c'est un sujet important. Je sais que c'est un sujet, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui souffrent, qui sont découragés par rapport à ces prix-là. Ça les empêche d'investir dans le pays. C'est un problème qu'on doit vraiment souléver. Il faut que ça change à ce niveau. Il faut que je parle avec beaucoup, je parle avec des propriétaires terriens, il faut que je discute avec des avocats, il faut que je discute avec des notaires, il faut qu'on fasse la lumière sur cette affaire. C'est aussi ça, être un leader d'opinion, être un influenceur. Il faut faire bouger les choses, il faut faire bouger les lignes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.